Vous savez, tous les pays qui se présentaient peuvent organiser la Coupe du Monde. Tous. Donc moi je vais vous dire ce que je ressens. Moi j'ai un vote, j'ai poussé mon vote. Le dribble est un art de l'esquive. Face aux journalistes, le dribble est ici une affaire de mots. A la question brûlante qui lui est adressée... Les deux prochaines Coupes du Monde vont se dérouler en Russie et au Qatar. Oui. On a été surpris. Michel Platini, président de l'UEFA, oppose d'abord la naïveté feinte. Ah bon ? Puis vient l'argument vertueux au nom de l'égalité autour du droit de chacun à accueillir la Coupe du Monde. Le Qatar, quand ils font la présentation, ils disent mais quand le Moyen-Orient, les Arabes, ils pourront avoir une Coupe du Monde ? Vous l'avez donné à tout le monde entier. Il part tous les coups. Ni l'argument géopolitique. Qui dit que ce sera que le Qatar dans 12 ans ? Qui dit que ce ne sera pas peut-être le Golfe ? Ni l'argument climatique ne semble l'atteindre. Qui vous dit que la FIFA peut-être un jour dira que la Coupe du Monde ne se jouera pas forcément au mois de juin ? Peut-être qu'elle pourrait jouer au mois de janvier, au mois de décembre, au mois de... L'ex-capitaine des Bleus a le sens de la riposte. Mais voici l'hésitation qui révèle le cœur du problème. C'est pas... C'est pas facile. C'est pas facile pour quelqu'un de voter. Le soupçon de corruption est reconnu. De toute façon, je me vote et les autres pensent que je suis corrompu. La langue dérape à la limite du lapsus. Il faut être relativement... Enfin, il faut être très honnête pour pouvoir... Pour pouvoir résister aux appels de tout le monde. C'est pas simple. Pas simple. L'accumulation précipitée des mots souligne alors, dans la parole, la réalité financière... Parce qu'il y a tellement, 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 tellement d'argent. ...et politique. Il y a des grosses, grosses, grosses pressions qui peuvent être économiques, politiques sur les votants. Pour finir par l'aveu. À la fin, il y a des compagnies en Afrique du Sud qui ont gagné beaucoup d'argent. Après, ils ont créé les stades. Donc il y a beaucoup de compagnies dans le monde qui sont intéressées. Et qui viennent éventuellement proposer à des gens pour voter pour eux. Reste le faible rempart de la morale. Préhira à sa philosophie. En résumé, Platini est toujours joueur dans le discours. Et beau joueur. Il assume son rôle, revendique l'humanisme, tente l'esquive, multiplie les passements de jambes. Avant de faire enfin, face à l'obstacle, l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada